Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose un produit plutôt sympa, c'est une coque de téléphone pour iPhone, alors d'ailleurs pas que, elle est disponible pour Samsung S24 je crois, mais alors vous allez me dire une coque de plus, et non celle-ci est un petit peu spéciale puisque vous allez pouvoir la personnaliser, en changer tous les jours, vous allez comprendre pourquoi. Deux choses avant de commencer, la première, si vous aimez les accessoires pour iPhone surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je fais pas mal d'accessoires pour iPhone, et puis la seconde chose à savoir c'est que je vous mettrai le lien dans la description si la coque vous intéresse. Et donc voici comment se présente le produit dans son emballage carton, et lorsqu'on l'ouvre, voilà donc cette fameuse coque avec un écran à ancle électronique que vous allez pouvoir personnaliser. La taille de cet écran 4 couleurs est de 9 cm, malheureusement ça ne recouvre pas toute la surface de la coque, et donc vous l'avez compris lorsque vous allez déballer la coque, il y aura ce dessin que vous allez pouvoir modifier évidemment. De ce côté-ci c'est du vert, de l'autre côté à l'intérieur ce sont des microfibres, donc ça ne devrait pas abîmer votre iPhone. Focus sur l'intérieur, donc voilà très agréable, et puis évidemment très bien fini, pas de soucis de ce côté-là. Chose importante à prendre en compte lorsque vous achetez une coque, c'est l'accès aux boutons. Souvent lorsque vous avez une coque en plastique, les boutons sont un petit peu difficiles d'accès, lorsque vous appuyez à force un petit peu, là ce n'est pas du tout le cas, donc vraiment point positif pour cette coque, tout est accessible. Avant de voir comment installer une photo, vous allez voir c'est vraiment très simple, j'ai pris une photo ici à un point PNG, donc normalement sur la photo je suis détouré, je voulais voir si on n'aurait pas justement cette partie blanche, et bien non malheureusement, donc si vous avez une photo PNG ça ne va pas être détouré. Belle découpe pour le port USB-C, côté haut-parleur, alors on voit la grille, alors il y en a deux ici mais il y a un haut-parleur uniquement, donc on voit que le haut-parleur est bien libre, donc pas de problème pour le son. Les finitions sont très correctes, alors il y a quand même un petit bémol, d'ailleurs plus sur la coque de 15 Pro que sur celle de 14 Pro, en gros sur les flancs, sur la partie en silicone, on a des petites délimitations, on le sent lorsqu'on passe le doigt, alors ce n'est pas très visible à l'œil nu, mais en tout cas on le sent un petit peu, c'est comme si la coque en silicone n'avait pas été faite d'un même moule, alors je ne sais pas exactement, je ne connais pas le processus de fabrication, mais en tout cas ce n'est pas rédhibitoire, l'ensemble est assez correct. Pour terminer maintenant sur la coque, les capteurs sont très bien protégés, regardez, il y a ce petit relief qui va venir protéger les capteurs, donc ils ne seront pas abîmés. On passe maintenant à l'application, je vous mettrai le lien évidemment pour la télécharger, donc ici on a la possibilité d'utiliser l'appareil photo, pour prendre une photo directement, et puis ici donc d'avoir accès à la pellicule. Et puis après, l'application propose également des photos, alors il y a différents thèmes, il y a différents onglets, qui sont donc au bon format, vous allez donc pouvoir choisir parmi ces exemples-là, donc regardez ce qu'on a, je ne vais pas tous les faire, alors ici on a des to-do list, alors ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir rajouter en plus du texte, donc là par défaut c'est vierge, mais vous allez pouvoir rajouter, on verra juste après, comment faire. Tout au bout, alors oui, en ce moment on est en plein Jeux Olympiques, en tout cas à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, donc voilà, je vais sélectionner Frige, et donc il y a différentes possibilités, modifier le contraste, la luminosité, etc. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur la coche, vous avez d'autres possibilités, donc des filtres, donc ici, différents filtres, voilà, et je vous en parlais tout à l'heure, on a la possibilité d'ajouter du texte, donc ça va être assez pratique pour faire une to-do list, après vous pouvez bouger, le modifier, etc. Et puis pour terminer, rapidement, on a quelques stickers qui se trouvent juste ici, donc il n'y a pas énormément de choix, mais en tout cas, vous pouvez en ajouter. Alors comment ça se passe pour transférer une photo ? Tout simplement, je la sélectionne, alors n'importe quelle photo, que ce soit depuis ma pellicule, ou depuis mon appareil photo, ou depuis ici, donc je sélectionne, je valide juste ici, et ça va là en fait, l'envoyer en NFC, puisque tout se passe par NFC, et donc voilà la photo que j'avais par défaut. Donc là, c'est en train de se mettre à jour. Alors ça prend évidemment quelques secondes, et puis vous allez voir, donc voilà, c'est en train de s'imprimer. Et vous allez alors, une fois que c'est terminé, donc voilà, ça y est, c'est bon, une fois que c'est terminé, vous allez ressentir une petite pression, enfin une petite vibration, qui vous dit que le transfert en NFC a eu lieu. Et donc voici le résultat, alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Alors évidemment, la qualité, c'est un petit peu pixelisé, c'est normal, il n'y a pas énormément de couleurs, et puis surtout la luminosité, là aussi c'est normal, c'est de l'encre électronique, donc vous n'allez pas avoir 6 en I, ça n'a aucun sens, mais en tout cas, donc c'est assez sympa, évidemment la nuit, vous n'avez aucun problème, puisque vous ne voyez rien. Concernant la recherche de la batterie, alors il n'y a pas d'aimant, donc ça ne va pas être compatible MaxF, par contre, vous allez pouvoir recharger sans fil, sans problème. Je conseille quand même ce type de coque, pour des personnes qui sont relativement soigneuses avec leur iPhone, le verre risque quand même de prendre cher, si ça tombe. Maintenant, normalement, tout le contour, et tous les capteurs, en tout cas votre téléphone, lui sera bien protégé. La bonne nouvelle, c'est que ce produit coûte moins de 20 euros, c'est vrai que j'ai vu sur certains sites, notamment Amazon, des coques un peu de ce style à 70 euros, là on est vraiment très loin, ce n'est pas très cher, donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à les voir dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.